Eh mais en vrai, si je me mets comme ça et qu'on voit mes gros inses, j'aurais peut-être plus de vues ! Coucou les chou-cour-loutes, ici Lou-lou-louvina ! Pour l'épisode de Lullaby's Life ! Tout va bien. Les chats dorment pas, donc ils risquent de miauler. Voilà, ils drômeuls s'expriment. Tout va bien, je ferme ma gueule, et on va jouer ! Je suis super déçue, parce que je vous explique, la dernière fois quand j'ai arrêté de jouer, j'ai sauvegardé tout ça, et en fait, au moment de quitter, j'ai eu un appel d'un des Sims qui m'a proposé un rencard. Alors, spoiler, c'est pas iléas ! Mais du coup, je pensais qu'il resterait l'appel, sauf que non. Donc je sais pas si je dois y aller, ou si je réattends d'avoir la proposition. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais bon, bref, je vais m'occuper un petit peu de Lullaby, donc on va la faire bouffer, et je vais la faire un peu aller sur le PC cet après-m'là. On fait les quelques recherches sur les techniques de drague. Bah oui ! Comment elle va ? Le divertissement, ça va. Ça, il faut quoi ? Organiser trois fêtes. Oui, donc pas tout de suite, parce qu'on a clairement pas la thune. Donc tant pis ! Elle veut faire quoi ? Caresser un chat ou un chien, laver le linge dans la bassine, envoyer un SMS joueur. Ok, bah ça, on peut faire. À qui on va envoyer un SMS joueur ? À Thalia, tiens. Alors, le temps qu'elle le fasse, à mon avis, elle sera plus très joueuse, mais bon. Euh, non ? Pourquoi il pleut ? Non ! Je voulais aller faire du patin ! Il y a qui dehors ? Bah, il y a Iléas, hein, pour changer. Ah, bah, là, c'est la fête. Jessica, Isako et Iléas ! Regarde, Nana, ton SIM se sort enfin ! Oh my gosh ! Donc, c'est les voisins et Jessica. Jessica, on pourrait les inviter chez nous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vas-y, on va leur parler. Je n'ai même pas dit d'aller parler. Je regarde un petit peu qui il y a d'autres. C'est qui, là ? Oh, Lisa Gouda. Oui, très sexy. Il y a Brenda aussi. Branda. Je ne sais pas si je vais me faire pote avec les ados, je ne sais pas trop. Ça, c'est qui ? Agathe Cooper. C'est à vous, ça ? Je ne sais pas du tout. Il y en a, ils ne me reviennent pas. Non, mais attendez. Est-ce que ce n'est pas genre trop chelou ? La meuf qui passe son temps dans la rue. Putain, elle est super concentrée, là. Fait fascinant. Ok. Elle va continuer ses recherches, en fait. La meuf qui ne sait pas quoi faire. Et après, on verra ce qu'on fait quand elle aura fini. Qui est resté un petit peu chez elle, quand même. Et j'aimerais quand même bien fouiller les poches pour avoir plus de thunes. Je vais rapprocher le micro, parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Je suis désolée si vous entendez les bruits dehors. Mais il fait chaud. Donc, j'ouvre la fenêtre. Le cyclomoteur. On adore. Bon, ça n'a pas l'air de vraiment trop augmenter. Cochonne. Envie d'aimer. Oh, ce mignon, Lulaby. Oh, elle est très concentrée, la petite dame. Ah, on va tout récolter, tiens. On va s'occuper du jardin. On va taper la discute avec machin. Après, c'est bien aussi qu'elle reste un petit peu chez elle. Je ne sais pas, je vais peut-être augmenter ses compétences. Il n'y a pas de fête, là ? Il n'y a pas de fête de prévue, encore ? Ouais, dans deux jours, il y a la fête de l'amour. Et là, c'est quoi ? Jargon de pirate. Mais c'est quoi, cette fête ? Parler comme un pirate. C'est nul. Pourquoi je l'ai laissé ? Une question, ça se met aléatoirement, les trucs, ou pas ? Attendez, quoi ? Il n'y a plus les fêtes que j'avais programmées ? What ? Ça change d'une année à l'autre ? Ça se passe comment ? Ça veut dire que je dois noter les trucs ? Est-ce que vous avez déjà joué avec les saisons ? Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, parce que... Bon, je ne le verrai pas avant un moment, parce que je vais tourner en avance. Mais là, ça me fait un peu peur, là. Tous les trucs que j'avais mis sont partis, le poisson d'avril et tout. Mais c'est nul ! Je pensais que ça se renouvelait, qu'on n'était pas obligé de remettre les trucs, moi. Oh, la déception ! C'est même plus de la déception, là. C'est abusé ! Bah, c'est génial, hein ! Ça veut dire que je dois refaire tous les ans mon calendrier pour les fêtes que j'aimerais qu'ils restent... Bon, bah, super ! Super, les gars ! Tant pis ! C'est long, le jardinage... Bon, c'est bon. Elle discute. On va quand même faire un petit machin, là. Muflier, puisqu'on en a. Crème d'azur, humeur rosée. Oh, ça, ça coûte 0 au lieu de 64, puisque... Hé, mais c'est trop bien ! Vous avez vu comment ça fait de descendre les prix ? On va tester celui-là. Voilà, elle a fini. C'est plutôt joli, hein ! Qualité médiocre. Ouh, j'ai un brisson. Bah, autant merde, hein, déjà, pour commencer. Puis on va ajouter un vase... Euh... Un vase... Je sais pas, moi. Acier, ça donne quoi ? C'est pas très beau. Euh... Transparent ! Transparent ! Pas vert bouteille ! Ok, la logique ! Or jaune et blanc. Euh... C'est moche, hein. Un vase standard. Ouais, donc c'est moche. Vase violet, vase vert. Alors, c'est quoi la différence avec le vase vert qu'on égale ? Ah oui, ça change tout. Lol, MDR. Printanier. Euh... La sélection goût de chiottes est ravie de vous présenter sa nouvelle collection. Bon, bah, on va le mettre noir, hein ! Franchement, les vases, ils sont pas ouf, je trouve. Ou alors, c'est moi qui ai vraiment des goûts chiants. Bon, bref. On va le vendre, ça fera 48 dollars. J'ai vendu aussi les patates et... Enfin, les patates. Les carottes, les champignons, machin, que j'avais récoltés. Après, je sais pas ce qu'on peut faire. Y'a personne qui nous appelle, alors... Peut-être qu'on va rester chez nous aujourd'hui. Il est déjà 21h. Est-ce qu'elle est fatiguée ? Ça va. Vu qu'elle est pas très fatiguée, on pourrait aller quelque part. Mais j'aurais bien aimé faire du patin, mais il pleut ! C'est nul ! Je vais voir si j'ai haché. Assez pour acheter une machine à laver, que je mettrais au sous-sol. Ouais, ça coûte 500, quand même, hein. Écoutez, on va le prendre. Voilà, on a plus de thunes. C'est génial ! Faudrait qu'on fasse un event, genre un rencard, ou je sais pas. J'ai pas encore vu vos retours sur l'épisode 4, donc je ne sais pas si vous voulez un rencard avec Elias ou pas. De toute façon, je vous ai dit, je dois tourner en avance. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment pas ça, mais j'ai pas le choix, en fait. Elle veut faire quoi ? Améliorer sa compétence charisme, pulvériser de l'insecticide, et jouer sous la pluie. Bah écoutez, si elle veut améliorer sa compétence charisme, on va y aller. Bon, je vous reprends quand elle a un peu fini, parce que c'est pas très palpitant. Et voilà, elle a le niveau 4, même si c'est écrit encore 3. On va aller l'envoyer se coucher. On va prendre une douche avant, chanter sous la douche. Je vous demande si elle augmente beaucoup la compétence ou pas. Ça va. Bref, on va aller se coucher. Je vous reprends quand elle se lève le lendemain. Bon, on est enfin arrivés ! J'ai l'impression de passer plus de temps à charger le truc qu'à être quelque part. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas grave. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, putain. Je veux dire, j'ai l'impression de passer plus de temps dans les chargements qu'à jouer. Putain, c'était dur. Donc on est à la bibliothèque de Massisnu. Merci à toi pour l'avoir faite. J'en ai une autre aussi de hirondelle, ce me semble. Et bah, on va y aller. Alors, y'a qui ? Bibliothécaire. Donc ça, c'est un PNJ. On s'en bat avec Yann Jolie. Ok, y'a le gamin. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on va foutre à la bibliothèque ? Oh, y'a un piano. C'est trop la classe. Y'a pas de porte, par contre. C'est un kiki, non. Oui, c'est vrai que j'ai pas... J'ai pas regardé. J'avoue. J'avoue que j'ai pas regardé ce lieu en le mettant. Donc on va mettre une petite porte. Ou alors, si je me trompe de code, ça va pas marcher. Voilà. C'est classe, hein, quand même. Elle est méga jolie, cette bibliothèque. Les toilettes. Là, y'a quoi ? Les informatiques. Le truc pour les mioches. Et là-haut... Oh bah, y'a des bibliothèques. Ça paraît logique. On va aller allumer les cheminées. Ça va être cool. Et du coup, je pense qu'elle va aller sur... Faut que j'arrête de dire du coup, je me saoule. Elle va aller sur... Mais calme-toi, espèce de chaudasse ! Ouh ! Elle va aller faire des petites recherches. Ce sera mieux sur le PC que le sien, là. Parce que ça, c'est pas possible. Son PC est pourri, là. Alors, recherche sur le jardinage. Recherche sur les techniques de drague. Et recherche sur les méthodes d'éducation. Et on va voir un petit peu qui y'a à la bibliothèque. Putain, y'a encore Lorenzo. Mais il me saoule, celui-là. Tu me lâches. Y'a le Anguang. Du coup, on pourrait parler avec lui. Mais il est sérieux ! J'hallucine, le mec. Il arrive. Déjà, il me suit partout. Et en plus, il me pique mon PC. Quel trou de cul. Bah oui, sa femme arrive, hein, forcément. Et ils sont là ! Ils sont dans les campagnes, dans les villes ! C'est qui, ça ? Mais pose le jeu ! Oh ! Yann Jolie, qui est parti, du coup. Et Nora Bidulette. Très bien. Les deux casse-couilles. En fait, il me gonfle. Il me gonfle à être toujours là. J'ai regardé tous les quartiers. Y'a vraiment des Sims que j'ai jamais vus. Et eux, ils sont toujours là. Je vous jure que j'y suis pour rien. Si vous entendez un grattement, c'est le chat qui fait ses grips sur le carton. C'est chiant, c'est hydrommel. C'est toujours pareil. Enfin, non, d'habitude, c'est gros gal. C'est bon, elle fait ses recherches, elle. Ah ! Branda ! Bah, on va parler un peu avec Branda parce que... Bah, parce que... On lui a pas parlé plus que ça, au final. Donc, bon. Euh... Voyons voir. Faire connaissance. Vous voyez, elle est concentrée. Ça n'a pas marché. Ça bug ou c'est moi ? Non, c'est bon. Ça va. Oui, alors la meuf, elle va dans une bibliothèque pour taper la discute. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Iléas ? Ok ! Ok ! Je sais pas ce que vous aviez voté, mais il vous a devancé. Oh my gosh ! Enfin, cela dit, c'est pas pareil quand on fait un rencard avec les Sims. C'est quand c'est eux qui nous invitent. Quand c'est eux qui nous invitent, il se passe rien. Je sais pas où on va. Parce qu'en plus, il pleut. Je crois qu'on va à l'extérieur. Si on entendait un bruit, c'est le... Le chat est énervé. C'est Hydromel. Une fois qu'il se réveille, je suis là. Alors, oui, bonsoir. On peut aller à l'intérieur parce que là, ça craint. On va faire une petite blague. Euh... Où est-ce qu'on pourrait aller ? Parce qu'ici, on peut pas vraiment se pécho. Et le reste, bah... C'est en plein milieu de la... Qu'est-ce que c'est ? Un fantôme. Bernard. D'accord, c'est juste Bernard. Y'a pas de... Ouais, ok. Euh... Y'a pas un endroit couvert, là, à part... Oh, ça craint. Super, Iléas, ton endroit de rencard. J'adore. J'adore, j'adhère. C'est génial. Really, mes gars ? Ça se passe de commentaire. Le mec, c'est un film d'horreur, quoi. Il est toujours là. On pourrait se mettre ici. Mais c'est con, il fait pas beau. Enfin, Iléas, t'étais gogole ou quoi ? Ça te dit un rencard sous la pluie. On va être trempé. Ah, mais je sais. Bah oui. Il veut que mon t-shirt soit trempé pour voir mes nichons. Tout s'explique. Non, en vrai, y'a pas d'endroit... Enfin, c'est nul. Super, quoi. Merci, Iléas. Merci beaucoup. Ouh, on peut pas se poser ici. Y'a pas de... Y'a pas de chaise ou une connerie comme ça. En plus, on peut pas l'éditer, ce truc. Enfin, je crois qu'on peut pas l'éditer. J'en sais rien. On pourrait mettre un petit banc ou quelque chose. Mais non. Y'a que dalle. Ah bah si, ici. Oui. Super, quoi. J'ai pas envie d'éditer le truc. Donc, bah, écoutez, bah, on va... On va rester là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si on peut au moins discuter à l'intérieur. Mal à l'aise. Pourquoi ? T'es mal à l'aise parce que t'es trempé ? Bah oui, bah, fallait... Quoi ? Y'a eu un moins ? Mais quel gros con. Alors déjà, mec, tu nous invites à avoir un rencard sous la pluie. Et en plus, t'es pas content. Non, mais j'hallucine. Aïe, 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 aïe. Non ? Calmez-vous ? Bon, c'est un rencard, donc on est un peu spécho quand même. Par contre, super, le lieu du rencard, quoi. C'est... Pfff, j'adore. On va voir ce qu'il fait. Parce que là, on dit des trucs, mais lui, il va faire quoi ? Si on le laisse. Y'a eu des moins. Non, embarrassé, compliment maladroit. Votre youtubeuse est actuellement indisponible. Veuillez patienter, nous réitérons votre demande. Il se passe quoi, là ? Mais... Mais c'est le pire rencard du monde ! Mais plus jamais on n'accepte un pire rencard. C'est qui, ça, encore ? Qu'est-ce qu'elle veut, la petite dame ? Elle vira. On lui a pas dit bonjour, elle. Elle veut quoi ? Discuter ? Non, mais attendez. Mais c'est le pire rencard du monde ! Mais il se passe quoi ? Mais le mec est complètement con ! Déjà, il nous invite. Il pleut. Il nous invite d'un endroit où on peut pas s'asseoir, on peut pas être pépouse. Et donc, du coup, on a l'eau sur la gueule. Il est mal à l'aise parce qu'il a pas de parapluie, ce con ! Et ensuite, il se trouve embarrassé quand on lui fait des avances ! Mais c'est quoi ce rencard ? C'est une blague ! Pire rencard ever ! J'aurais dû aller à l'autre rencard avec l'autre personne, ça se serait peut-être mieux passé. Bon, écoutez, on va arrêter de lui parler et on va aller lire. Voilà, on va aller lire ça. Comment ça craint ? Mais ça craint ! Se motiver, se refaire une beauté, se laver les dents comme ça, elle va être... Non, on peut pas se laver les dents. Qu'est-ce que c'est encore ? Mais laissez-moi tranquille, Jean-Luc ! On va quand même se présenter à une mademoiselle. Putain, et Lorenzo qui est encore là. Oh, papa ! Le rocard se passe mal ! Je suis une grosse merde ! Tu m'as déçue, il est là ! Tu peux pas savoir à quel point t'étais là ! T'es passée là ! Fatiguée ? Bah oui, il est 21h quand même. Après, on peut toujours amener Ilia chez nous, hein ? Parce que ton rencard, il est un peu naze quand même. Bon, écoutez, on va lui parler. On va discuter. Non, par contre, fermez vos gueules, quoi. On n'a pas besoin de vous. Non, mais c'est une blague. Même Hydromel proteste, là. Ok, euh... Je... Je sais pas quoi dire. J'ai jamais vu des parents aussi relous. Après, je sais que c'est des sims, c'est aléatoire, tout ça. Ah, mais imaginez le côté un peu herpé. Dès que le fils va quelque part, les parents suivent. Est-ce que c'est pas genre trop, trop relou ? Oh my goodness, quoi. Je vais à rencard. Ok, on arrive ! Non ! On peut pas discuter ailleurs, là. Vous pouvez pas nous foutre la paix ? Non, mais non, mais non. Je veux juste discuter avec Iléas. Pire rencard. Pire rencard du monde. Tout le monde est mal à l'aise. C'est horrible. Ah, ça y est, il est heureux. Enfin, putain. Euh... Bon, on va pas lui parler d'amour sous le nez de ses parents. Parce que franchement... Mais le pire rencard ! Le pire rencard ! Je l'ai tellement dit ! Faut que ça devienne mon titre ! C'est pas possible, quoi ! C'est infernal ! Du coup, je suis désolée, Elvira. Je m'occupe pas trop de toi. Mais là, on est censé être en rencard ! Non, mais ta gueule, Carolina, de mes couilles ! Ah, elle s'en va. Bah, au revoir. C'est ça. Par contre, si tu veux bien te casser, Elvira, je serais ravie de faire ta connaissance un autre jour. Mais là, c'est... C'est pas... C'est pas possible, quoi ! Il est là, c'est encore du progrès à faire, hein. Parce que franchement, pour le moment, t'as un peu à chier. Je suis choquée. Est-ce qu'il fait beau, au moins ? Ah, ça y est, il fait beau. C'est qui, ça ? Sol ou Wang ? Ah bah, ils sont mariés, eux deux. C'est tellement agréable d'être avec quelqu'un avec qui je peux parler pendant des heures. Ouais ! Alors, parler, c'est bien. Baiser, c'est mieux, quand même. Lui, il est souvent là, aussi. Faudrait que je prenne le temps de le connaître plus. Mais là, là, enfin, voilà, c'est un rencard. Mais si tu pouvais partir, ce serait cool. On peut pas lui dire, dégage. Ah, c'est bon, elle se casse. Discuter avec Elias. Bah, allez-y, hein, discuter. Tapez-vous la discute. On peut pas, genre, lui faire un bisou, juste enlacé. Ah, quand même. Eh bien, c'était très agréable, je t'appelle bientôt. Oui, bah, on en doute pas, hein. Vu qu'il y a un piano, là-bas, je vais aller lui faire quelques notes de piano. Ça va être une cata. Ouais, bah, prenez une photo. Franchement, il va pas la lâcher, hein. Bon, je vous reprends, tout à l'heure, quand elle a fini, de rentrer chez elle et qu'elle va mieux. J'ai même pas le temps de faire quelque chose. C'est le jour de l'amour, il m'appelle direct. Et si je dis non, parce qu'on a quand même été avec lui, déjà, vous savez quoi, je vais dire non. Peut-être qu'il va me rappeler après. On verra. S'il me rappelle, j'irai. Sinon, non. Tant pis, j'ai même pas le temps de dormir, quoi. Le pauvre. Oh my god, les factures. Mais comment on va faire ? On n'aura jamais cet argent. Putain, les factures, quoi. Prendre le courrier. On n'aura jamais assez de thunes, hein. Bon, du coup, c'est le jour de l'amour. De 6h à 2h, faut quoi ? Aller à un rencard. Très bien. Art et musique. Faire de la musique, gna gna gna. Particifier, créer des oeuvres d'art, d'activités. Ouais, ok. Danser, machin. Adore cette tradition. Être romantique, d'accord. Et offrir des fleurs. Très bien. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir de gens qui veulent un rencard avec nous. Vous savez quoi ? On va faire un rencard avec Jessica. Parce que j'avais dit qu'on en aurait un. On va lui proposer un rencard. Vu qu'il y a, ça n'a pas l'air de nous rappeler. Ah, ok. Pas proposer un rencard à Jessica. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais sérieux ? Mais pourquoi ? C'est notre pote. C'est une ado ou quoi ? Bah, non. What ? Je n'ai pas compris. Bref. On va réessayer. Je ne sais pas. Proposer un rencard. Ça se trouve, elle est déjà en rencard. Et du coup, on ne peut pas... Ça me gratte le nez. C'est chiant. Non, bah, on ne peut pas. Lui, il m'en a proposé un quand même. Elle, elle a un enfant. Mais je crois que Jessica a un enfant aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Vous savez quoi ? Je vais arrêter l'épisode là. Je vais tirer à pile ou face. Et vous le saurez dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501